rappelez-vous lorsque nous avons créé la table étudiant nous avons spécifié les types de données de chaque colonne alors que signifie ce type de données partons dans le document de cours car et vaca sont des types de données chaînes de caractères donc si vous savez qu'une colonne prend pour valeur des chaînes de caractères à longueur fixe et j'ai bien souligné longueur fixe alors vous devez utiliser car par exemple dans notre cas la colonne id va prendre exactement quatre caractères et donc pour contraindre les utilisateurs de cette table à ne renseigner que quatre caractères au niveau de la colonne id nous avons mis car en parenthèse 4 là c'est une longueur fixe ce n'est pas moins de quatre et ce ne sera pas plus de quatre c'est fixé à quatre donc dans le design de votre database dans la conception de votre database vous devez spécifier les types de données au niveau de votre colonne ça va vous éviter si vous êtes par exemple un data ingénieur dans la boîte ça va vous éviter des maux de tête inutiles donc si vous venez dans une entreprise où c'est vous qui devez tout créer tout construire l'architecture des données alors lorsque vous créez une table prenez le soin de bien spécifier les types de données c'est des contraintes que vous mettez et ça va vous éviter beaucoup de maux de tête par la suite donc car c'est pour les longueurs des chaînes de caractère fixe maintenant dans le cas contraire si vous avez une colonne dans les longueurs des chaînes de caractère vont varier par exemple les noms des personnes on ne peut pas dire que les noms les noms des individus sont à même longueur d'accord joseu afouda est pas la même longueur par exemple que jack raya ou je sais pas quoi d'accord donc ça c'est des longueurs qui vont varier en ce moment vous pouvez utiliser va car il ya plusieurs autres types de données d'accord je mettrai sûrement du test dans la description pour renseigner les autres types de données que vous pouvez avoir nous avons aussi ints ints c'est mis pour intégreurs ça veut dire entier naturel donc l'âge ici sera un entier naturel donc ça ne peut pas être un nombre décimal personne n'est âgé de 22,3 ans par exemple d'accord donc on contraint la colonne âge à avoir des valeurs en entier naturel entier naturel d'accord donc voici quelques types de données que nous avons vu nous allons continuer la leçon 2 en faisant une insertion de données une insertion d'observation dans la table étudiants nous allons insérer les informations concernant un étudiant qui s'appelle john brain dont l'identifiant est e001 le grade est c l'âge 22 et il suit un coup de chimie alors pour insérer pour insérer un an des données au niveau d'une table c'est très simple vous allez utiliser la commande insert into donc nous avons déjà dit que nous utilisions la base de données étudiants sql donc pas de soucis on va écrire inset into d'accord dans quoi dans la table étudiant et vous ouvrez la parenthèse vous renseignez les colonnes de cette table là id nom grade âge vous pouvez écrire sur la même ligne mais moi je préfère aller à la ligne values maintenant vous allez insérer les et les données donc values en parenthèse e001 donc e0 attention 001 rappelez vous c'est des chaînes de karaté idc c'est chaînes de karaté le nom le nom c'est john brain donc john brain je vous invite à coder au même moment que moi le grade c'est le grade c'est l'âge 22 22 donc ici e001 pour l'id john brain pour le nom c'est pour le grade 22 pour l'âge et le cours c'est chimie comme ceci d'accord et on met un point vigueur pour finir j'exécute shift enter donc il me dit nombre de lignes affecté 1 et nombre de lignes insérées 1 d'accord donc j'ai inséré une ligne de données une ligne de données et je peux rapidement voir ce que j'ai inséré avec la commande c'est let's donc nous allons voir ça dans la leçon 3 plus simplement les requête basique de sql donc ici je vois ma table étudiant donc c'est let's from étudie shift enter pour exécuter et voilà la ligne d'observation la ligne de données que je viens de renseigner donc id e001 le nom john brain c'est à juin 2 cours chimique et